Le pétrole que dans les soutes du Torrey Canyon, et cela se passe à 5 km des côtes bretonnes. 11 ans, et oui 11 ans presque jour pour jour, après la catastrophe provoquée par le naufrage du trop célèbre Torrey Canyon, un pétrolier échoué sur les récifs de la Bretagne Nord est en train de polluer à une vitesse grand V les côtes françaises. Ce navire, la Mokokadize, s'est brisé cette nuit sur les terribles roches de Port Salle, un joli petit port à 30 km au nord-ouest de Brest. L'épargne est donc coupée en deux, et le pétrole a déjà pollué plusieurs kilomètres de plage. Voici la Mokokadize, ou du moins ce qu'il en reste. L'épargne est donc coupée en deux, et le pétrole a déjà pollué des députés de l'épargne. L'épargne est donc coupée en deux, et le pétrole a déjà pollué des députés de l'épargne. Mes chers compatriotes, Voici de nouveau présent, pour vous exprimer un certain nombre d'idées concernant un principe Peu ou prou respecté. Un principe qui ne saute pas aux yeux, a priori, enfin, pas aux yeux de ceux qui n'y sont pas sensibles. Ceux qui ne perçoivent pas la fragilité de la nature de nos ressources et surtout leur arté. Un principe dévoyé Un principe qui peut devenir une mode par opportunité, par opportunisme Un principe qui nous ramène à notre simple condition d'humain d'être humain En effet, il y a ceux qui considèrent que l'on peut user, abuser des ressources disponibles que la transcendance, le Seigneur pour ceux qui y croient nous a généreusement offert, livré sur un plateau. Et il y a ceux qui considèrent que nous avons des droits certes mais des devoirs surtout vis-à-vis de ce don de cette offrande Le premier des devoirs s'agissant de cette nature et ses ressources multiples mais non inépuisables c'est de les préserver préserver une nature un environnement fragile Les ressources vous savez bien sont limitées et pourtant notre propension à les consommer les utiliser transformer augmente à la vitesse de l'éclair Bien évidemment les contraintes concurrentielles la course à la productivité oblige certains obligent les systèmes économiques les modes de production industrielle à activé cette machine de la consommation non durable Le prêt-à-fabriquer le prêt-à-consommer incite les groupes les groupements les puissances industrielles à consommer sur consommer user et abuser naturellement dans l'ensemble de ces ressources mises à disposition des citoyens des citoyens comme vous le savez un combat de longue haleine est en oeuvre pour tenter de remédier aux effets néfastes de cette surconsommation de cette productivité excessive ou en tout cas cette course à la production abusive mais les résultats escomptés tardent à produire leurs fruits on s'oriente vers un mode de consommation de production plus écologique plus respectueux de l'environnement naturellement dans l'environnement direct ou indirect il ne s'agit pas ici de vous faire un exposé sur le mécanisme enclenché au regard des méfaits car on peut parler de méfaits produire l'endroit de la nature de ses ressources de l'écosystème qui nous est si cher et qui nous permet de survivre le réchauffement climatique les inductions en termes des glaciers monter des eaux la chape de plomb qui nous regarde d'eau la serre qui nous étouffe de plus en plus nous l'observons bien lorsque les étés se succèdent et semblent être de plus en plus âpres rudes pour l'instant cet été semble clément nous avons déjà fort à faire avec cette tenaille sanitaire si c'est un cadeau de la transcendance notre père à tous de ne pas subir pour l'instant les conséquences trop fâcheuses de ce dérèglement climatique ce réchauffement accéléré sachez que le répit peut être court et que de toute manière vous le savez bien les spécialistes l'ont déjà affirmé et vérifié nous nous acheminons vers un contexte excessivement extrêmement délicat au plan écologique au plan climatique et à mesure que nous avançons sans mettre en oeuvre des solutions écologiques à la hauteur des défis les risques se croissent et le point de nos retours est proche se rapproche naturellement de plus en plus de partisans d'évoquement durable se manifeste s'organise et c'est très bien les pouvoirs publics sont naturellement impliqués sollicités les acteurs de la société civile les relations environnementales les associations les entreprises même de plus en plus associées à cette tendance mais encore une fois les résultats tardent à venir naturellement cela pourrait faire penser que les méfaits accumulés les déficits écologiques en termes de préservation de l'environnement le bilan est plutôt lourd et qu'il convient de prendre le temps nécessaire pour endiguer ce phénomène et compenser les effets néfastes accumulés pendant des décennies des siècles un peu moins des décennies surtout mais on peut également voir dans ce retard une cause un peu plus cachée un peu plus dissimulée un peu moins évidente un peu moins claire et pourtant qui saute aux yeux de ceux qui tentent objectivement de diagnostiquer le plus précisément et surtout le plus rigoureusement cet état de fait j'entends un principe élémentaire peut-être philosophique pour certains juridique essentiel le principe de sincérité vous me direz la sincérité dans le domaine public politique puisque c'est la politique qui régit ces questions-là entre autres multiples la sincérité dans ce cadre-là est peut-être pour certains ou non perçu comme un aveu de faiblesse de naïveté de simplisme et pourtant le principe de sincérité en matière de respect des contraintes environnementales est plus que cela c'est un principe fondamental un principe structurant si l'on souhaite volontairement effectivement complètement mener la société et les citoyens vers un mode de consommation de développement de production qui respecte les ressources limitées l'environnement sans cela vous le savez bien nous allons droit au mur et inutile de nier l'évidence ce mur-là est bien trop bien peu à notre portée pour que l'on ait l'arrogance la suffisance l'idiotie de penser qu'on puisse l'escalader aisément rapidement j'attire donc votre attention sur la nécessité de prendre un barrel comme cette question du développement durable alors on sait bien que le malheur des uns fait le bonheur des autres les pays développés les pays du nord abusent d'un gâteau que les pays du sud ayant voire développement sous-développé espèrent toucher du doigt et quand les dix pays se sont mis en mesure d'y goûter également l'on pointe alors la responsabilité égale de ces derniers à tirer sur la corde à accentuer ce déficit à réduire davantage encore les marges de manœuvre et menacer à terme l'équilibre écologique et la préservation des ressources et pourtant c'est leur droit naturellement que de vouloir leur part du gâteau il ne s'agit pas naturellement de pointer des culpabilités excessives des responsabilités excessives de les montrer du doigt stigmatiser culpabiliser et quand bien même alors que généralement la stigmatisation pointe surtout un petit doigt sur les minorités sur les compétences en marge les pays en marge les les individus en marge on sait bien que la surconsommation 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 des Etats-Unis qui a une part essentielle c'est l'essentiel de l'aggravation de ce phénomène mais pour autant on connaît les besoins d'un Etat-continent qui a c'est que le dernier contribué grandement au développement à l'essor du commerce international qui possède une économie forte solide un peu érodée certes par la concurrence asiatique notamment chinoise mais qui présente nécessairement des besoins incomparables si l'on se place du point de vue inter-étatique mais là encore il convient quand même aux acteurs qui savent qu'ils occupent une place de choix dans ce placement le glorieux contre-enforcée par la réalité économique physique et commerciale il convient quand même que ces acteurs là se remettent en question et ne se trompe pas de combat ce combat il est international il est mondial l'Union Européenne naturellement va continuer à mettre en oeuvre la réglementation intelligente fiable logique pour contribuer à endiguer le phénomène c'est bien sûr les grands ensembles les grandes zones commerciales par le monde qui doivent également au-delà de l'OMC mettre en oeuvre des règles de conduite en partenariat avec les producteurs les organisations les entreprises c'est un jeu entre guillemets délicat où le dosage doit être fin mais c'est justement l'occasion pour les forces vives des nations de montrer tout leur savoir-faire toute leur maturité à gérer intelligemment harmonieusement leurs ressources et leur patrimoine il en va de la survie même de notre planète et donc de l'humanité vive la république vive les nations conscientes vive la responsabilité vive la prise de conscience vive l'effort écologique l'effort environnemental vive les citoyens consciencieux et engagés et vive la France holes vis les 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 civiles